Salut le réseau, j'espère que tu vas bien. Comme beaucoup de candidats, vous avez certainement dû passer de plus en plus d'entretiens d'embauches par visio. Les entreprises s'adaptent au fur et à mesure à ces outils et la crise du Covid n'a fait qu'accélérer ce processus. Je suis Dan Ghez, co-fondateur du groupe Open Sourcing, société spécialisée dans le recrutement digital et je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo mes conseils pour bien préparer vos entretiens visio. Premièrement, le mindset. Adoptez la même attitude que pour un entretien physique. Ce n'est pas parce que c'est un entretien visio que c'est plus cool. Attention, c'est un piège. Adoptez une posture droite, un beau sourire articulé et préparez-vous mentalement comme pour un entretien physique. Deuxième conseil, le matériel. Assurez-vous d'avoir le matériel adéquat. Rapprochez votre ordinateur directement de la box si vous êtes en wifi. Branchez-vous en internet directement dessus si vous pouvez pour avoir un excellent débit internet. Prévoyez un câble d'alimentation au cas où vous n'auriez plus de batterie en plein milieu de l'entretien. Moi, je vous préconise de laisser directement brancher votre ordinateur au secteur pour ne pas prendre de risques. Testez toujours votre webcam pour vous assurer que l'image est bonne. Si le recruteur vous envoie un logiciel à télécharger pour la visio, faites-le en amont et assurez-vous que votre webcam et votre micro fonctionnent via ce logiciel. Testez votre matériel toujours en amont afin de ne pas perdre du temps et de ne pas faire perdre du temps à vos recruteurs. Que ce soit vous ou les recruteurs, personne n'aime perdre du temps. Troisième point, troisième conseil, le fond et la forme. Concernant le fond, préparez votre entretien. Ayez du relief, ayez du contenu. Renseignez-vous sur l'entreprise. Renseignez-vous sur le recruteur. Aujourd'hui, via LinkedIn par exemple, vous avez une manne d'informations. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter, éventuellement même à entrer en contact avec des personnes de votre premier degré de relation sur LinkedIn qui seraient des salariés de cette entreprise. Essayez d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir poser les bonnes questions en entretien. À côté de ça, préparez bien votre pitch, préparez bien vos arguments, votre projet professionnel. Bref, montrez que vous vous êtes préparé et que vous avez pris cet entretien Visio au sérieux. Concernant la forme, je préconise, surtout pour un entretien de recrutement par Visio, un fond clair et uni afin d'éviter que votre interlocuteur puisse être perturbé par des tableaux, des plantes, des fleurs, une cuisine, etc. On ne doit pas deviner si vous êtes dans une cuisine, si vous êtes dans votre chambre, si vous êtes dans votre salon. On est là pour se parler en tête à tête et donc éviter tout ce qui peut perturber la concentration et la vision de votre interlocuteur. Enfin, organisez-vous pour ne pas être dérangé pendant l'entretien. L'entretien peut durer entre une demi-heure, une heure, une heure et demie. Essayez de vous organiser pour ne pas être dérangé par des enfants, par des parents, par des colocataires, par des amis. Ce n'est pas ça. Dernier conseil, la ponctualité. La ponctualité en entretien de recrutement par Visio veut dire que 10 minutes avant l'entretien, vous avez déjà testé votre matériel, vous assurez que tout fonctionne et mis en place l'organisation pour être tranquille. On ne vous reprochera jamais d'être à l'heure. Bref, vous avez compris, c'est beaucoup de bon sens. Comme vous le savez, nous n'avons qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Ce dicton est encore plus vrai quand on fait un entretien Visio. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les conseils que je vous ai donnés vous permettront de bien préparer les entretiens, vos futurs entretiens Visio. Salut Réseau !